Ils se sont rassemblés par centaines devant l'hôtel de ville, des chants et de la colère. Ces citoyens congolais ne comprennent pas comment l'élection présidentielle au suffrage universel peut se tenir sans le vote de plus d'un million de personnes. Dans les régions de Beni Butembo et Yumbi, on ne doit voter qu'après la prestation de serment du prochain président mi-janvier. Dans leur ligne de mire donc, la commission électorale nationale indépendante. Et nous nous attaquons contre Corneille Nanga et Sasseni. Nous voulons sa démission totale, qu'il puisse partir. Et le gouvernement, on sait qu'on n'a plus de gouvernement à Beni. Nous sommes délaissés par le gouvernement congolais. Dans ce bastion de l'opposition à Joseph Kabila, pas question de renoncer à ce scrutin tant attendu. Nous avons le droit inalienable, incondestable que nous, nous devons voter notre propre président. Alors, les mouvements citoyens nous demandent à toute la population, particulièrement la ville de Beni, de nous embrasser les pocs. Ici, on se prépare à tout et même à un nouveau report des élections dans toute la RDC. Si le 30 décembre, il n'y a pas d'élection dans notre pays, nous demandons qu'il y ait une transition sans le président Joseph Kabila et sans Corneille Nanga. Les accès à cette grande ville de l'est du pays sont bloqués. Et malgré les tirs de la police qui retentissent pour disperser les rassemblements, à Beni, on ne lâche rien. Merci.